Le repas avec ses disciples, Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémanie et leur dit Il emmena Pierre ainsi que Jean, les deux fils de Zébédé, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, il leur dit alors, mon âme étrise à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Alors un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant. Et il disait, mon père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il y a ses disciples, levez-vous, allons, voilà qu'il est proche de celui qui me vient. Allez. Et il l'embrassa. Jésus lui dit, mon amie, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et ils l'avaient d'être. L'un d'eux qui est d'être. Suis-je donc un bandit, dit Jésus, pour que vous soyez venu vous saisir de moi avec des épées et des bateaux ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner. Et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amèrent devant Calife et le grand-prêtre. C'est là qu'ils le condamnèrent à mort et ensuite le crucifié. Après le sabbat, la fête juive et puis samedi, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, le dimanche, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent vous regarder le tournoi. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur, l'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. L'ange avait l'aspect de l'éclair, mais son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme neige. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez où Jésus l'a crucifié. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, à le dire à ses disciples, « Il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en galerie. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elle fit faire le tombeau, remplie à la fois de crainte et d'une grande joie, et elle courut reporter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils le verront. »